Alors, mon nom est Julie Bérubé, je suis conseillère à la formation pour le groupe Collegiat, service de formation continue du cégep de Matane. J'occupe ce poste-là depuis bientôt quatre ans. Dans le fond, ce que j'apprécie de la formule offerte, la façon de présenter la formation, c'est le volet mixte, donc la possibilité qu'on avait d'avoir des cours en présentiel, mais aussi d'avoir des cours en classe virtuelle ou en ligne, c'est quelque chose qui, pour moi, qui vient d'une région, était plus facilitant au niveau des horaires de travail et des horaires de déplacement, entre autres. Évidemment, la formule, le fait de pouvoir se retrouver ensemble dans un même groupe, dans un même local, de pouvoir échanger, partager sur nos connaissances, sur nos compétences, c'est une façon de faire qui me rejoint plus, mais dans un contexte où, bon, le contexte température, distance, il y a un paquet d'éléments et de facteurs qui font en sorte que le fait d'avoir une possibilité de faire la formation en distance, pour moi, a été très facilitant. Je dirais que ce qui a été le plus, peut-être pour moi, le plus intéressant au niveau des échanges, entre autres, c'est du fait qu'on était tous des conseillers pédagogiques de collège. Par contre, on avait tous des expériences différentes. On avait des conseillers qui étaient de la formation régulière, on en avait de la formation initiale, de la formation continue, des conseillers reptiques. Donc, on s'est retrouvés avec vraiment des gens qui venaient de différents milieux, de différentes cultures. On avait tous une formation générale, nous-mêmes, personnellement, très différente, le milieu des arts, les sciences, les sciences sociales. Donc, on arrivait avec des forces, avec des objectifs. On avait tous les mêmes objectifs, mais on les atteignait peut-être de façon différente, de par nos forces, de par nos qualités. Au niveau des contenus de formation, je dirais que ce que j'ai apprécié, entre autres, au niveau du… je pourrais parler du modèle de… le modèle d'accompagnement proposé, entre autres, le modèle de Martine Saint-Germain avec les sept marches, qui permet vraiment d'avoir les deux côtés des choses. Donc, on pouvait voir dans ce modèle-là le volet accompagnant, mais le volet aussi de la personne accompagnée. Ça permet justement d'aller plus loin dans l'intervention. On est en mesure de voir venir les affaires, je dirais, d'après, regarder un peu ce qui va arriver. Quand on a déjà une idée avec le modèle, l'intervention, je dirais, est plus facilitée par ce type d'outil-là. Moi, c'est un outil, entre autres, qui m'a été très utile et qui m'est encore très utile dans ma pratique. J'ai aussi travaillé beaucoup au niveau… Bien, comme conseiller, on a à travailler beaucoup au niveau de tout ce qui est le volet éthique, donc notre identité comme CP, mais aussi la partie éthique. C'est important de savoir où on s'en va, c'est quoi notre rôle, qu'est-ce qu'on a à faire comme conseiller pédagogique, à partir d'où c'est plus mon rôle, est-ce que ça devient le rôle d'un cadre, est-ce que c'est à moi de le faire. On a beaucoup de questionnements. Quand on a rencontré des enseignants sur des dilemmes éthiques, sur des questions qui confrontent peut-être la moralité aussi des gens, donc quand on a travaillé de cette façon-là, c'est important d'être capable d'avoir des assises, des bonnes bases, des références. Et ça, dans le cadre de la formation, le cours, entre autres, sur l'identité des conseillers, des CP et éthiques, c'est un cours qui m'a apporté ces bases-là. La dernière partie de la formation qui était sur une activité d'intégration où on avait à étudier ou à analyser un cas, a été pour moi une partie intéressante parce que c'est là où vraiment on prenait le temps de s'asseoir et de réfléchir. Au quotidien, quand on travaille, tout va vite, on a beaucoup de choses, on est tassé dans le temps, on doit, comme conseiller, à un moment donné, prendre le temps de s'asseoir et de regarder, de réfléchir sur nos interventions, ce qu'on n'a pas l'habitude de faire, je dirais, systématiquement. Suite à cette formation-là, c'est peut-être quelque chose que, je ne dirais pas que je le fais systématiquement encore, toujours, mais prendre le temps, prendre un certain recul après les interventions, regarder un petit peu mes notes, voir où je me suis, qu'est-ce que j'ai fait, comment j'ai travaillé. Donc, ça permet aussi de recorriger le tir, d'améliorer des choses, d'en ajouter, d'en enlever, mais pour être prêt, je dirais, pour d'éventuelles interventions du même type qui vont arriver par la suite. Donc, ça, pour moi, ça a été une activité intéressante. Ça permet aussi, ça m'a permis de voir qu'une situation qui, au départ, pour moi, était peut-être, je dirais, anodine. J'étudiais le cas d'un enseignant qui ne respectait pas les délais de correction. Ça pouvait sembler, puis j'avoue que ça me semblait quand même assez facile, assez simple, mais une fois dans le processus, une fois que j'ai commencé à intervenir et par la suite, en faisant le travail, je dirais, c'est vraiment le travail d'intégration qui m'a permis de réaliser à quel point cette situation-là venait toucher différentes sphères, tant au niveau du counseling, au niveau de la démarche d'intervention, au niveau du dilemme éthique. On touchait vraiment, je dirais, la majorité des points qu'on avait vus durant la formation, durant le processus du microprogramme au complet. Donc, c'est sûr que cette analyse-là, en fin de programme, m'a vraiment permis de voir et de consolider tous les apprentissages et les compétences qui avaient été atteintes durant la formation. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501